On commence avec le transfert le plus attendu et le plus médiatisé de l'année. Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid. L'attaquant français a signé un contrat de 5 ans avec le club espagnol, pour un salaire de 15 à 20 millions d'euros par an, plus des bonus. Il touchera également une prime à la signature de 50 millions d'euros. Un montant colossal, mais qui reste inférieur à ce qu'il aurait pu gagner s'il était resté au PSG, ou il aurait touché plus de deux fois ce qu'il va toucher à Madrid la saison prochaine. Mbappé portera, sauf erreur, le numéro 10 au Real, le même que celui de son idole, Zinedine Zidane. Un rêve qui se réalise pour le jeune prodige, qui va pouvoir évoluer aux côtés de Jude Bellingham, Vinicius Junior, ou encore Rodrigo. Mais aussi un coup dur pour le PSG, qui perd l'un de ses meilleurs joueurs, et qui voit son projet sportif fragilisé. On continue avec un autre choc, Gennaro Gattuso est licencié par l'Olympique de Marseille suite aux mauvais résultats. L'entraîneur italien était arrivé il y a 5 mois à la suite de la démission de Marcelino, qui n'avait tenu que 2 mois à la tête du club olympien. Une situation chaotique, qui n'a pas permis à Gattuso de redresser la barre. L'OM pointe actuellement à la 9ème place de Ligue 1, avec 9 points de retard sur le podium. Et en Europa League, le club fosséen a fait match nul 2 à 2 à l'extérieur contre le Shakhtar Donetsk, ce qui complique ses chances de qualification pour les 8ème de finale. Face à cette crise, la direction de l'OM a décidé de se séparer de Gattuso, et de lui trouver un remplaçant au plus vite. Et selon les dernières informations, Jean-Louis Gasset est attendu à Marseille dans les prochaines 24 heures pour signer un contrat jusqu'à la fin de la saison. L'ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire, qui avait démissionné au début de la Cannes 2024 il y a quelques semaines avant que celle-ci ne soit finalement championne à domicile, devrait être accompagné de son fidèle adjoint, Guylain Printemps. Sauf contre-temps, il pourrait officialiser son premier match sur le banc de l'OM ce jeudi, face au Shakhtar Donetsk en Europa League, pour le match retour. Un défi de taille pour le duo Gasset-Printemps, qui va devoir redonner confiance et ambition à une équipe en plein doute. Christophe Galtier avait été contacté, mais il ne souhaite pas lâcher son club à le duel au Qatar. Son nom, ainsi que celui de Polo Fonseca, reviendront en fin de saison pour l'OM. On passe à une information insolite, le Besiktas vient de mettre un terme au contrat d'Emiran Deliba, 21 ans. La raison ? Le joueur était inscrit sur un site de rencontre. Une faute grave, selon le club turc, qui n'a pas apprécié que son jeune attaquant se fasse remarquer sur les réseaux sociaux. Deliba, qui avait rejoint le Besiktas en janvier 2024, n'avait pas encore marqué le moindre but en cette apparition. Il va donc devoir se trouver un nouveau club et faire plus attention à son image. On change de sujet et on parle d'un joueur qui envisage de quitter le Bayern Munich cet été, Joshua Kimmich. L'international allemand évoque un manque de considération à plusieurs reprises et estime que sa relation avec Thomas Tourelle est rompue. Le milieu de terrain, qui peut aussi jouer en défense, est l'un des éléments clés du Bayern, où il a remporté de nombreux titres, dont la Ligue des Champions en 2020. Mais il semble que le climat se soit dégradé entre lui et son entraîneur, qui le fait jouer à des postes qui ne lui conviennent pas et qui ne lui accordent pas assez de confiance. Kimmich aurait donc décidé de changer d'air et de rejoindre un autre grand club européen. Le PSG et le FC Barcelone sont sur le dossier et espèrent le recruter pour renforcer le milieu de terrain. C'est le PSG qui semble le plus intéressé depuis plusieurs mercato. Le club parisien, qui a déjà attiré Lucas Hernandez l'été dernier, pourrait faire une offre de 80 millions d'euros pour s'offrir Kimmich. Un transfert qui ferait du bruit et qui affaiblirait encore plus le Bayern Munich, déjà en crise. Mais le Bayern n'est pas prêt à lâcher Kimmich sans se battre. Le club bavarois compte sur lui pour redresser la situation et pour former un duo de choc avec Harry Kane, qui fait une excellente saison avec le Bayern. L'attaquant anglais, qui est arrivé au Bayern cet été pour 120 millions d'euros, espérait remporter des titres, lui qui n'en a jamais gagné avec Tottenham. Et il n'a pas déçu, puisqu'il a marqué 25 buts en 22 matchs de Bundesliga et 4 buts en 7 matchs de Ligue des Champions. C'est un des meilleurs buteurs d'Europe et il est très apprécié par ses coéquipiers et son entraîneur. Kane est le seul rayon de soleil dans le ciel nuageux du Bayern, qui espère encore se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et revenir sur le leader de la Bundesliga. Quant à Thomas Tourelle, il ne sera pas limogé malgré les mauvais résultats. L'entraîneur allemand, qui a succédé à Hansi Flick l'été dernier, n'a pas réussi à faire briller son équipe, qui accumule les contre-performances. Le Bayern est actuellement deuxième de Bundesliga, à 8 points du leader, le Bayern Leverkusen. En Ligue des Champions, le club bavarois a perdu son huitième de finale à les 1 à 0 contre la Lazio-Rom et devra réaliser un exploit au match retour pour se qualifier. Et pour couronner le tout, le Bayern a été éliminé de la Supercoupe d'Allemagne par le RB Leipzig et de la Coupe d'Allemagne par une équipe de Détroit. Un bilan catastrophique qui met Tourelle sur la sellette. Mais selon les dirigeants du Bayern, il n'est pas question de le licencier, car ils lui font confiance pour redresser la situation et parce qu'ils ne veulent pas payer les 15 millions d'euros de sa clause libératoire. Tourelle va donc devoir trouver des solutions, et vite, pour sauver sa saison et son poste. On termine avec une polémique. Hier, Neymar a émis un post Instagram critiquant Kylian Mbappé. Il est notamment dit que aucun joueur ne devrait être au-dessus de l'institution, ainsi que l'ego d'un certain français a commencé à gâcher l'ambiance au moment où l'équipe commençait à fonctionner. Le Brésilien ne semble pas digérer son départ du PSG vers Al-Hilal, le club saoudien. Neymar, qui a repris l'entraînement ce week-end après sa grosse blessure en début de saison, a donc envoyé un message clair à Mbappé qu'il ne considère plus comme un ami. Un geste qui risque de faire parler, et qui pourrait créer des tensions entre les deux stars lors des prochaines confrontations entre le PSG et Al-Hilal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer.